Allez, on démarre parce que j'en peux plus. Pitié. Pitié, pitié. Oui, tu peux me mettre le... Merci. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, mais j'ai des déconvenus du matin, j'aurais dû vous faire de la console et du grand poucement. Mais je ne sais pas pourquoi, mais Windows 10 dans l'état actuel, peut-être à force de mise à jour, ne reconnaît pas mon pilote de capture, pour le périphérique de capture concernant les consoles. Donc je suis emmerdé, mais ce week-end, je ne pourrais pas faire de console. Je suis condamné au PC, donc je verrai ça dans les prochaines heures à dépatouiller. J'ai même retrouvé... Salut, 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 salut. Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Je suis navré parce que j'ai trouvé le CD d'install de mon périphérique de capture des consoles, et ça ne prend pas. Là, je ne comprends pas. Bonjour TuneSène. Donc je suis un peu dépité, je ne peux pas faire de console ce week-end, tant pis. Je vais essayer de débusquer l'erreur prochainement. Je ne sais pas, Windows 10 ne veut pas reconnaître mon pilote, qui est le pilote officiel du périphérique. Il y a Anguille sous roche, il faudra que je mène l'enquête, mais l'heure tourne. Et puis j'ai envie de me détendre, quoi. Donc du coup, par défaut, j'ai fait le camion. Je vois que tu es déjà là, Olive, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es intéressé. Éventuellement, je te relance. Là, j'ai mis par défaut, j'ai mis le camion, alors que je voulais faire Grand Turismo. Si ce matin, tu veux faire du Stardew Valley, tu me le dis. Moi, je zappe tout de suite, et puis on se rejoint dans la partie. Je te propose, tant que je suis dispo. Si le cœur t'en dit, Olive, je ne suis pas là pour bousculer non plus ta journée. Alors, tu es une scène. Comme tu peux le voir, regarde tes émoticônes. Ah bah non, attends, merde, je suis en train de... Ah non, pardon, excuse-moi, tu n'es même pas abonné. Oh, pardon. Excuse-moi, tu es une scène. Je crois que tu étais parmi les abonnés, là, dans toute la flopée. Oui, j'ai réussi à faire ce que je voulais, tu es une scène. Merci de tes précieux conseils. Merci de ton guide. Je n'ai pas testé ce que tu as eu à donner, toi. Moi, j'ai trouvé ma solution à moi. Mais ça va sûrement aider Christella. Christella, elle est demandeuse de la soluce pour pouvoir faire des gifs animés. Et le film Seul sur Mars, comme je te l'ai écrit, je le regarderai la semaine prochaine. Là, j'ai préféré me dégager du temps pour bosser la chaîne. Que j'avance un peu pour vous. Voilà, voilà. Mais là, je suis désabusé. Je suis un peu dégoûté. Je ne comprends pas pourquoi Vondordi refuse de reconnaître mon pilote officiel de mon périphérique de Capur. Et je le vis plutôt mal. Parce que c'est censé fonctionner. Donc, je ne comprends pas. Bref. Alors, ça aurait été cool, mais bien crevé de la session d'hier. Ouais, j'ai des réserves d'énergie pas toujours au top. LoL. Voilà. Ce n'est pas grave. Ça a été génial. Ce sera pour une prochaine fois. Je te proposais juste, comme je venais de démarrer au quart de tour, là. Enfin, ça fait... Je ne me bats depuis une heure. Depuis une heure. Un peu plus d'une heure. Je suis réveillé avant 8h. Et bref, crotte, quoi. Bon, ce n'est pas grave. Je vais me détendre. Je vais faire du camion. Oui, mon câble est bien enfoncé. J'ai une diode électroluminescente qui me dit si les contacts sont bons ou pas. Ce n'est pas un problème de branchement. J'ai essayé plusieurs USB, une scène. Je me suis battu. J'ai même redémarré l'ordi avec une petite mise à jour. Mais rien n'y fait. Je verrai plus tard. Voilà. Mon délai de tolérance de temps à consacrer à dépanner et passer. Je loisir. Je ne veux pas finir ma journée avec une frustration. Je n'ai pas besoin de ça. Donc relax, cool. On passe à autre chose. Ouais, la session d'hier était extra. Je me la regarderai volontiers à l'occasion quand j'essaie de revoir s'il n'y a pas l'occasion de faire un clip ou pas. Bon, 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 bon de camion. Des fautes de bonbon de compétition. Bon, moi, je vais la détente en plus. Oula, attention, je vais manger la remorque. Oui, ben, prends ce que tu veux, Thunsen. Ah là 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 là. Réservoir mélangeur. Ouais, allez, on va se traverser la Californie. Tu as bien raison de vouloir te détendre. Tu ne reviendras plus dessus. Oui, ce n'est pas urgent. C'est du loisir. On ne va pas se prendre la tête. Je le prends en preuve de traviole, mais normalement, ça passe. Ouais, ouais, ça passe. Ah merde, il faut que j'allume le clavis, sinon je ne verrai pas dans l'obscurité. Oh, Twinset, je ne lirai pas de vive voix. Ah, t'es terrible. Ouais, Vétonnet. Barrez-vous les gens, au secours. Il y a trop de monde sur la voie. Oh, mais dingue, il y a du peuple sur la route. C'est horrible. Oh, je sors dans une heure. Vu le monde qu'il y a. J'ai cru à un moment que le SUV brake bleu allait me laisser passer. Ah, attends, j'empiéture en face parce que... Il y a besoin de toute la largeur de la route. Attends, je tourne encore, il faut que je le précise. Il faudrait que je recadre ma vue, là, parce que je ne vois pas mon rétro. Voilà, il faut juste que je vois quand même mon rétro latéral. On y croit. Alors, attends, je m'insère sur l'autoroute et je vous lis dans le chat. Non, ça va, il n'y a personne derrière le camion. Nickel. Allez, hop. Ah, c'est gentil. Ah, c'est classe. Il m'avait laissé le temps de m'insérer. Attends, je reviens sur la voie de droite parce que je suis un véhicule lent. Alors, attends, je prends un peu de vitesse, je vous lis dans le chat. Et mon ancien moniteur de minimiserie m'avait toujours dit quand tu butes sur un souci, tu prends du recul là-dessus et quand tu reviens dessus plus tard, tu as la solution. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça et l'adage, la nuit porte conseil. Combien de fois ça m'est arrivé au boulot de traiter 3-4 problèmes dans la journée et de rentrer le soir frustré en disant « Merde, fais chier, sur les 4 pépins, j'en ai résolu que 2. » Et parfois, inconsciemment, tu cherches quand même, alors que tu n'es pas encore endormi, à résoudre le problème. Parce que pour X raisons que je ne vais pas développer, moi, dans mon caractère, je cherche à solutionner le problème. Alors, relax, en général, je le dis comme un jeu. Je suis un gros gamin dans l'âme. Mais le lendemain matin, dès le réveil, parfois, tac, j'ai la solution. Et je me dis « Merde, mais putain, pourquoi je n'y ai pas pensé ? » Oui, les congrès de la possible. J'aime bien regarder de temps en temps. Enfin, je ne veux plus maintenant. J'avais une admiration folle pour l'admirable jeune femme, la blonde, là, qui bosse en Alaska. Elsa, qu'est-ce prénom ? Je ne sais plus. Extraordinaire. La jeune femme, elle a toute mon admiration. Elle se démarre mieux que les mecs. Donc, l'agente masculine peut se tenir à carreau. Elle a réussi à relever des défis que certains mecs ont échoué. Ouais, les convois de l'extrême, j'aime bien. Camion-citerne. Ah, le jeu de mots. Ah là là là, la sacrée de une scène. Merde, j'en ai assez de vitesse. Ah là là. Ah là là là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oui, c'est vraiment le direct de la relaxation. Peunard. Je vois que t'es en grande forme, Thunsen ! Oh mon dieu ! Le fait de parler de Batman, ça me fait penser à l'ami Bastos hier soir qui diffusait Batman, Arkham, Asylum. Qui est un beau jeu ! Franchement, techniquement, qui est un beau jeu, mais j'accroche pas à l'histoire des Batman, j'ai jamais aimé. Oh ! Je vais me faire dépasser par un bus ! Attends, je vais le laisser me dépasser, je vais pas accélérer comme un fou. C'est pas comme s'il y avait une voie d'insertion juste à côté, en plus. Heureusement, y'a personne. Ah ! Je vais pas tarder à devoir me puter dans le simulateur. J'avais dû faire ma précédente mission, elle devait être de nuit. Je m'en souviens plus, mais... Ha 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 ! Olive qui tue, qui répond plus de rien. Ha 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 ! Spider-Man non plus. Mais c'est vrai que tout ce qui est de Marvel, en fait, j'accroche pas. J'accroche pas spécialement à tout ce qui est du côté de Marvel. Je suis en train de réfléchir à tout l'univers Marvel, est-ce qu'il n'y a pas un perso que j'aime plus que les autres ? Et j'ai envie de dire non. De tête, y'a rien qui me vient. Je sais plus, X-Men, la saga X-Men, c'est de Marvel. Pareil, X-Men, bof. Car le dernier Spider-Man sorti sur PC est terrible. Ah, bon, bah c'est bien. Alors ça, c'est déjà un info, faut pas le dire à mon neveu. Parce qu'il serait capable de se ruiner pour accéder au jeu. Il aime beaucoup Spider-Man, mon neveu. Enfin, si c'est encore d'actualité, mais quand il était ado, et surtout gamin, il aimait beaucoup Spider-Man. Alors, converti de la version PlayStation 5. Oh ! Ah oui, vers le PC. Il faut une bonne confie. Je préfère ne plus répondre de rien, dit Olive. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, puis en fin de journée, après Fun Fan au programme, là, j'essaierai de finir Half Life 1. J'enchaînerai peut-être sur une extension, d'ailleurs, si je finis là. Mais on verra ça ce soir. Ah oui, mon perso qui baille. Je vais devoir aller au repos. Euh, mm, hmm, hmm, hmm. Unise様... Uniseum, uneutation... Uniseum... Uniseum, le Uniseum... Uniseum. Uniseum... Je rappuie un peu sur le champignon là parce que je perds un peu trop de vitesse. Je suis en train de perdre de bulbus qui m'avait doublé tout à l'heure. Je suis en train de perdre de bulbus qui m'avait doublé tout à l'heure. Ouais sauf que là des places de parking il n'y en a pas. Je suis paumé au beau milieu des lignes droites. Alors c'est marrant, par rapport aux conseils, aux propos de Neynonet Froboz qui m'avait gentiment offert ce simulateur, je me suis amusé à regarder. En fait il y a chaque état modélisé. Le jeu de base est vendu avec les trois états que j'ai là. J'ai que le jeu de base évidemment. Mais si vous voulez rajouter les états américains c'est 12 euros l'état. Parce qu'il y a vraiment du boulot de modélisation derrière. C'est marrant, j'ai regardé la version européenne du jeu. C'est 17 euros le DLC de l'état européen a rajouté. J'en conclue que les états européens sont plus complexes à modéliser que les américains. Sûrement parce que le décor est plus riche en Europe qu'aux Etats-Unis d'Amérique. C'est assez terrible hein. Mais on peut le comprendre par rapport au caractère désertique des Etats-Unis d'Amérique. Naivement au début je pensais que les prix seraient les mêmes entre les deux localisations géographiques du simulateur. Mais non non non. C'est plus cher dans la version européenne. Qui est une défense de prix d'ailleurs ça me laisse penser, ça me laisse croire que vraiment le studio de développement est honnête. Avec son public et a vraiment publié à un prix étudié correct. Et n'essaye pas de se faire une marge astronomique d'intérêt quoi. Donc je trouve que c'est plutôt tout à leur honneur en fait. D'avoir fait ça. Merde il faut que je prenne la sortie. Oui bah je sais que je suis fatigué c'est juste que tu me proposes pas sur la route une chambre d'hôtel. Enfin c'est malin ça. On va glisser le stop, c'est dégueulasse. Non attends je vais regarder y'a vraiment personne. Y'a vraiment personne. Y'a vraiment personne. Allez go. Oh la la les petites routes de campagne c'est pas dit que je trouve un hôtel non plus. Je sens que je vais avoir l'accident pour manque de sommeil. T google. Et je pense que c'était un chân. Unomer no plus. Evidiorno. wy ôm ben 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 ben. Alors au niveau des modèles de camions, je me suis amusé à regarder un peu, et euh... Oh, des chevaux sur le côté ! Putain, ils sont trop bien modélisés ! Ah, j'ai bien aimé ! Euh... Au niveau des modèles de camions, je fais les yeux doux au modèle scandinave Volvo, il y en a un qui me plaît bien. Euh... J'ai regardé brièvement avec les options qui m'intéressent, d'équipement, j'ai pas encore les thunes, là je suis à un peu moins de 170 000$, et pour m'offrir le beau Volvo, il me faudrait 200 000$. En plus, j'ai vu qu'il avait des belles décalcomanies personnalisées de nuit, avec une ville de nuit telle que New York, avec un clair de lune. Franchement, décalcomanies sur la... la carrosserie du... du 44 tonnes, là, c'est superbe. C'est juste superbe. Et voilà ! Déjà, elle a de l'amende, parce que j'ai pas fait de dos, alors que j'aurais dû... Et voilà, seulement une chambre d'hôtel. Oh la vache. Oh, il y a une station essence, je vais en prêter pour faire le plan aussi. Je vais faire la totale, au moins je serais peinard pour le... pour la suite de l'aventure. Alors, je suis pas allé vérifier, mais je sais pas si la... la marque de la station essence est réelle ou fictive. Papa, 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 Aaron. Hai, vais voir avec là. Bon, bah, c'est déjà s-apé. Léchez-moi... Paché. On ne voit rien avec la borne de la station Merde je me mange le mur J'ai pilé Oh putain Ah merde il y a quelqu'un qui arrive On n'a rien vu C'est pas tôt de regarder si Merci Hop là Voilà je planque le camion là Pends la pause Ah je vais reprendre de nuit Elle est pas mal la tuteur Le vieux modèle Ca change un peu des Des modèles récents C'est bien des goûts et des couleurs J'ose une demi tour Parce que je ne me vois pas faire Une marche arrière avec la citerne J'espère que la citerne Morphe pas trop Non ça a l'air de bien se passer Ouais non Effectivement c'est la manoeuvre la plus La plus correcte Que je pourrais Oula Oh je crois que je vais Je tiens un peu sur le côté Parce que la citerne J'ai peur qu'elle accroche On va se réinsérer Sur l'autoroute Très bien Nickel Ah je m'insérais derrière le camion Oh il y a une bagnole Mais je pense qu'elle a freiné Ah elle s'est mise sur l'autre voie Très bien Merci Je suis déjà en excité de vitesse Oh punaise C'est vrai que j'avais changé De motorisation Avec Froboz Là une honnête J'ai encore Les réflexes De l'ancienne motorisation Qui était franchement plus Molle On va dire Pardon Mais je vais mettre Les feux de route On n'y voit que Puick Il n'y a pas d'éclairage Il faut que je sorte Oh là je coupe deux voies directes C'est un peu vilain Ce que je vais me faire Ah Ah Excellent Le routier solitaire De 54 Bonjour et bienvenue Oh c'est bon On voit un peu Les lumières De la ville au loin Je ne sais pas Si vous les voyez vous Mais moi je les vois Sur mon écran C'est stylé Merci Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Bonjour, bonjour et bienvenue. Et merci pour l'acte de fidélité à la chaîne. Bon, on espère que ça aille bien pour tout le monde dans ce week-end du 15 août. Bon, on espère que ça aille bien pour tout le monde dans ce week-end. Oh là, oh là, oh là, oh là. Un péage. Oui, je peux passer là, je crois, non ? Oui, c'est bon, c'est l'histoire de badge automatique. Là, je ne comprenais plus. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'éclairage urbain, je peux arrêter les feux de route. Merde, je suis en excès de vitesse, il faut que je me calme. Ah oui, je le vois plus sur les rétro arrière, en fait. Ah oui, il y a un joli pont en structure métallique, mais de nuit, ouais, ça gâche presque tout. On ne voit quasiment rien. Oui, je comprends effectivement qu'il faille payer l'ouvrage avec le péage. Je pense que c'est la première fois que j'emprunte cette route, en fait. Comme je n'ai pas beaucoup d'heures sur le simulateur. Je pense que c'est la première fois que j'emprunte cette route, c'est la première fois que j'emprunte cette route. C'est beau. Ah là, j'aime bien l'effet modélisation de la ville. Ça fait vachement réaliste. Oula, attends, il faut que je me rabatte. Merde, attention, mais... Les véhicules derrière... J'ai l'impression que c'est une sortie. Je ne vais pas rester sur cette voie-là. Vous voyez, j'ai bien fait. Je n'ai pas de faire avoir. Je vais tenter un éclairage urbain. Je peux les limites à mettre les feux de route. Mais en plus, je vois que dans la troupe, je vais me faire déplacer, alors... Je ne vais pas aveugler les mickeys. Voilà, au moins, j'ai le cortège de voitures qui me dépasse. Ce n'est pas plus mal. Oh, il y a du trafic. Il est 1h30 du matin dans le simulateur. Vach. Eh bien, déjà 10h du matin. Non, là, je ne vois plus rien. Là, je peux mettre l'effet de route spatial. Je ne vois que Quick. On sent que c'est une côte. J'accélère et pourtant, ma vitesse est la même. Là, j'étais à fond sur le champignon. Juste ce qu'il fallait en motricité pour garder le rythme dans la côte. Voilà, du coup, je suis en excès de vitesse maintenant. Oh, non, il y a un trécissement de voie. On n'a plus qu'une voie, Sniff. Oh, là, là. Dès que je croisais quelqu'un, je vais devoir couper les feux de route. Bon, là, ça va très vite arriver, à mon avis. Je me suis surpris qu'il ne se passe que je ne croise personne dans les minutes. Voilà. Je me laisse en roue libre. Ah, tension, piéton. Oh, là, il y a de l'éclairage urbain, c'est bon. Merde, je suis en excès de vitesse. Doucement. Ah, c'est là où il faut se pencher sur les décors et admirer. Ça vaut le coup d'œil. Partie intégrante du simulateur. Ah, c'est là où il faut se pencher sur les décors. J'utilise pas les feux de route avec 2000 heures de jeu. Je connais les routes. Ah, oui, t'as mémorisé. Putain, la vache. Alors, GG, parce que... Moi, c'est le genre d'exercice, je pourrais pas mémoriser toutes les routes. Alors, vraiment, à moins si t'étais vraiment accro au simulateur et que tu fais ta petite heure de route tous les jours, rentrer du boulot viréel, histoire de te détendre. Encore, je peux le concevoir, mais ça fait quand même pas mal, aussi virtuel soit-elle, ces longueurs en kilomètres de route pour les mémoriser. Chapeau à toi. Oh, pardon. Alors, que je m'annonce... Non, là, je vais pas faire l'idiot parce que j'ai pas envie de me faire emboutir. Je préfère vraiment regarder au niveau du carrefour. Oh, la vache. Ah, la version européenne, ouais. 5000. Oh, punaise. Bah, tu fais partie des passionnés... Je crois qu'ils m'avaient parlé de milliers d'heures aussi, l'ami Froboz d'Ainonet. Bon, qui est pas là en ce moment, mais... Si, à l'occasion, vous croisez sur mon antenne, à mon avis, vous allez engager une discussion entre passionnés sur ces simulateurs de conduite de camion. Ah, merde. Il fait quoi, lui ? Il tourne ? Il tourne. J'ai même du mal à lire les clignotants, c'est dire. Ah, d'accord, l'emplacement est là-bas. Ok. Attends, je suis en manœuvre. Warning. Attention. J'ai un volant. Ah, oui ! Ah, bah, t'as du bol. Et bah, figure-toi que j'avais la chance d'avoir, moi aussi, le G27. Mais moi, je l'ai pété à l'usure. J'ai fini par le bousiller à l'usure. Il est complètement décalibré, désaxé. J'ai pas... J'ai pas le courage d'en acheter un. C'est pas seulement le prix qui me rebute, en fait. C'est... J'aurais plus le temps de consacrer... J'avais plus de temps plus jeune pour jouer, et là... Là, je renonce. De toute façon, j'ai envie de faire d'autres jeux qui ne sollicitent pas les... Les volants. Donc, voilà, quoi. Mais ouais, c'est le pied. J'ai fait la version européenne de ce simulateur avec le volant, le G27, et c'est vraiment le pied, ouais. Mais c'était à l'époque où je diffusais pas encore sur Twitch. Ah bah, c'est bien, je monte de niveau. Offre de fret de l'entreprise. Ah merde, je monte en compétences. Oui, bah, je vais augmenter ça aussi. De toute façon, il faudrait que je les augmente tout à terme, alors. Ah, du sable. Pas loin. Ou alors des glissières de sécurité. Très loin. Ah bah, on va faire celle-là, tiens. Vous voyez ce que je vous disais ? Quand vous avez le jeu de base, vous avez trois états offerts dans le lot. La Californie, le Nevada et l'Arizona. Et tout ce qu'on voit en grisé, c'est des DLC qu'on peut acheter à 12 euros l'unité. Chez qui sont en train de préparer le Texas. Le Texas, c'est en cours de conception, il va bientôt arriver. Texas qui est un énorme état, évidemment, d'un point de vue superficie. Donc, je me demande même s'ils vont pas le faire plus cher que les autres DLC. Parce que, en superficie, ça équivaut, sans déconner, à deux états en un. Mais c'est sympa. C'est bien, ils vont élargir la carte du jeu, du coup. Ils vont aller petit à petit tendre vers le... Vers l'ouest, c'est bien. Alors, j'ai ma boîte qui me lâche. Et là, je cherche une, mais... C'est très... Ouais, c'est très dur à trouver, ouais. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, la remorque, elle est là pour les... Barrières de sécurité. Attendez-moi. Ouais, c'est bien. Oula, je suis un peu de traviole. Alors ça, j'adore ça. Depuis que je suis gosse, sur la route, j'adore les... Les poteaux de travaux, là. En... En rouge et blanc. Depuis que je suis gosse, franchement, j'adore ce... J'aime tellement l'objet que je serais capable de m'en acheter un. Enfin, je pense pas que ça s'achète. Pour en décoration chez moi, connement dans un angle de la pièce. Mais j'adorerais en avoir un. C'est très con, hein, mais... Mais j'ai beaucoup de merde. Alors, je crois que j'avais enclenché la première et qu'on est n'y gauche, j'avais encore la marche arrière. Du coup, j'ai un peu tapé avec la remorque. Non, non, tu ne sais, non. Tant pis qu'un la nuit dehors, mais non, mais non. Non, ou éventuellement, tu sais, avoir un contact dans ceux qui bossent dans le métier-là, quoi. Au niveau des ponts et chaussées, comme on disait dans l'ancien temps. Et... S'il y en a un qui s'apprête à être mis au rebut parce qu'il est trop crâtre ou bousillé, moi, je le récupère et je me le restaure. Mais, hé ! C'est pas dans une série américaine du genre Friends. J'avais vu un extrait ou une bande-annonce. Je crois qu'ils avaient carrément un feu de signalisation dans leur appart. Ça vous parle pas ? Surtout ceux de ma génération, parce que... Là, je m'appelle à un souvenir qui date de l'adolescence. Donc, comme j'ai 40 piges, il faut souvenir des séries américaines à la télé dans les années 90. Mais... Je crois qu'il y a dans une série américaine, ils avaient un feu de signalisation dans leur appart. Oh la vache, il y a les bagnoles barrés sur le côté. Non, mais il n'y a pas de souci, Olive. Re. T'es totalement pardonné. Tu dis si, si. Oui, ça te parle, routier solidaire. Solitaire, pardon. C'est marrant, par défaut, je veux dire solidaire et non pas solitaire. Pardon. Alors, planetcaoutchouc.com Ah ! Ah, tu es une scène, mais t'es trop fort. Ah mon dieu, je regarderai tout à l'heure. Ah mon dieu. Bon, il n'y a personne, j'y vais. J'ai honteusement glissé le stop. Le roi... Non, le roi Merlin en vend ? Un particulier est en droit... Attends, alors là, tu m'étonnes. Un particulier est en droit d'acheter ça chez le roi Merlin ? Je pensais qu'il y aurait une législation qui réserve ça aux entreprises de... de travaux publics. Alors, sans déconner... Non mais là, vous me la prenez. Parce que si ça... Le particulier peut s'en acheter un juste pour la déco chez lui, moi je serais tenté plus tard si j'ai de la place. De... de m'en acheter un. Juste pour la déco, quoi. À l'angle. C'est le genre de truc qui prend bien la poussière avec le temps. Moi je sais que plus jeune, j'avais eu l'occasion de manipuler les cônes, les cocottes de travaux de la route. J'en avais manipulé une gros format et je me souvenais que c'était lourd. On dirait pas comme ça, mais il faut pas que ça puisse être déporté au vent quand les véhicules passent rapidement à côté avec la masse d'air qui déplace. Évidemment, on peut pas déjouer les lois de la physique. Et j'avais pas pris conscience à quel point ce genre de cocotte est vraiment lourd. Mais lourd comme... Au moins un pack de 6 litres de lait. 6 litres de lait. Mais... Ça fait peut-être même 10 kilos une cocotte, je crois. Pour pas que ça s'envole au vent. C'est bon. Ah 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 ! Ah tu ne sais, mon dieu ! Oh la vache ! Mon périple il est long, il me dit que j'en ai pour 1500 bornes. J'avais même pas fait gaffe. Bon bah rien que la mission là, à mon avis, je suis une heure en mode compagnie là. C'est vraiment la longue, longue, longue mission là. . Non mais y'a fait encore. D'une heure en магазin, j'avais pas duré parce mon Podcast. Bien. 'du revoir. Y'a pas de... C'est déplaé par. C'est délai par. Deuxisme peu, et tu prense là par. ... Par la machine. D'un音. ça me fait suer de rouler de nuit je pense que je vais faire je vais anticiper ma pause et puis je vais essayer de faire la mission le jour complet parce que franchement de rouler de nuit s'amuse ça finit par me tuer oh une épérine lipu merde j'ai loupé la zone de dodo ah merde c'était pas clairement indiqué allez je me fais dépasser je l'ai vu dans le rétro de toute façon allez dépassez moi dépassez moi j'ai envie de dire c'est ce que vous avez de mieux à faire ah ça y est mais j'ai droit à un cortège là ils sont combien oh la la on finirait par croire que je génère un bouchon et derrière c'est quoi c'est un copain camionneur oui on voit rien oui oui j'ai un le roi merlin pas très loin de chez moi bah c'est con bah c'est con la dernière fois que j'ai acheté un truc je suis allé à pied c'est dire à quel point il est pas loin ouais l'occasion bah comme il fera meilleur la semaine prochaine et bah tu sais quoi peut-être que ma prochaine sortie ce sera le roi merlin tiens pour me me dégourdir un peu les pattes et puis me hop cousin j'espère que tu vas bien mais je suis surpris que ce soit mise en vente pour les particuliers moi de tête par défaut je m'étais persuadé que c'était réservé aux entreprises ponts et chaussées je m'étais un peu plus D'ailleurs, il peut y avoir un intérêt pas idiot à l'objet que je convoite, parce que normalement ils sont censés avoir une surface réfléchissante, et merde je me suis trompé de, tant pis c'est pas grave. Bien placé chez toi, pour au peu que tu aies un peu de lumière, il pourrait y avoir une réverbération qui peut être pratique de nuit. Alors, ça te fait penser au livre que tu dois racheter un robinet pour ton lavabo. Bah, je devine que oui, t'as pas à t'ennuyer, tu parlais déjà du renouvellement de ta carte vitale hier. Alors si en plus t'as de la tuyauterie à faire, bon courage à toi. Oh, un tunnel. Qui est vachement bien éclairé en plus. Wow, stylé ! Oh, tu es une scène ! Oh, donc tu te lèves, pute ! Oh mon dieu. Ah, toi aussi ? Bah, décidément, cousin. Non, moi sérieusement, il faut que je regarde la semaine prochaine pour renouveler, moi, ma carte d'identité, carrément. Oh, c'est le Golden Gate ! Oh, magique ! Le pont de San Francisco ! Je crois que c'est la première fois que je le vois dans le jeu. Et à l'aube en plus. Oh, c'est trop beau ! Oh, trop bien ! Ah, bah, je suis content de m'être trompé de voix, dis donc ! Oh, stylé ! San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous ? Et c'est... Attendez-moi... T'es une petite pensée pour Maxime le Forestier. Oh, ma nièce ! Bonjour, ma nièce ! Comment ça va ? Ouah, faut que je ralentisse, c'est du trafic. La mienne est périmée depuis 6-7 ans. Oh la vache ! Ouais, effectivement, là, tu t'abuses, cousin. Papa, 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 papa... What ? Attends, à mon avis, là, c'est un péage. Et j'arrive même pas à avoir la signalétique du péage. Visiblement, je passe, c'est bon. C'est ça. Ah, faut l'entretenir, hein, le Golden Gate. San Francisco. Laissez-moi passer, laissez-moi. Voilà, merci. Heureusement que c'est une deux voix dans le même sens. Alors, attendez, petit passage de conduite délicat. Et jette un coup d'œil dans le... Dans le tchat. Hé ! Finalement, bah non, j'attendrai le délai normal pour la pose de dos. Parce que là, de voir l'aube, c'est superbe. Oh ! Un pacu à ventre rouge. Eh ben, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a la... Qu'on a la... Le poisson là qui sort du jeu pêche. Le pacu à ventre rouge. Ouais, ça va très très bien, Marianne. Tu es cool. Ouais, ben moi, ça va. Bon, à part que je suis un peu... Bouffée, mais c'est déjà passé au niveau des nerfs ce matin. Je pensais diffuser de la console. Mais en fait, j'ai mon périphérique qui n'est pas reconnu par mon Windows. Bref, je suis condamné à faire des jeux PC pour le moment. Je reverrai ça plus tard. C'est la petite frustration du jour. Mais en dehors de ça, ça va très bien, merci. Ah là 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 là... Bon, on aurait presque d'une Subaru, la voiture bleue. Bon, ben, je sais bien. Je ne regrette pas, finalement, de faire le camion ce matin. Ça permet vraiment de se relaxer. Alors, c'est à ça que ressemble San Francisco ? Oh mon dieu ! J'ai une émaison bleue, adosée à la colline et on y vient tes pieds. Nananana, nananana, nananana. Ah là là. Et il n'y a pas si longtemps que ça... On dirait, il y a moins de 5 ans, j'avais vu un reportage tout mimi avec Maxime Le Forestier qui était revenu sur la fameuse maison qui lui avait inspiré sa chanson de San Francisco. Elle avait changé de couleur de façade depuis. Et ils avaient négocié avec la mairie pour que la maison ait le droit de retrouver la couleur bleue de la pochette d'origine de la chanson. Et ils ont obtenu gain de cause. Et puis, évidemment, fièrement, Maxime Le Forestier qui a posé devant la maison avec les proprios. Une histoire bien sympathique. Alors, qu'est-ce que tu dis, ma nièce ? Bah, je suis très désolé pour toi, mais tu vois, j'ai apprécié que tu jouais à ce genre de jeu aussi. Oui, mais c'est bien. Tu sais, je suis un peu touché à tout. Il y en a pour tous les goûts. Sinon, c'était le Grand Tourismo. Je faisais de la compète 24 heures du Mans en virtuel. C'était ça que j'avais prévu initialement, mais comme je ne capte plus mes consoles... Tant pis, je reverrai ça en semaine. Peinard, la tête reposée. Mais je me suis déjà battu une heure ce matin et ça n'a rien donné. Ah ! Cousin qui se met à la pêche. Une lotte. Rien, bien. Alors, Tincendi, après le jeu de camion, il va nous faire les chiffres et les lettres. Oh ! Et tu sais que ça ne me déplairait pas d'animer un Scrabble ou un... Ce ne serait pas pour me déplaire. Attention, méfie-toi, Tincendi. Je serais capable d'animer ça sur mon canal. Oh là, le décor est riche ici. En fait, mon GPS, tout à l'heure, il voulait me faire éviter la ville. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que c'est beau. Oh non, à l'orange. Je suis dans mon élan, je passe. Voilà, je viens de dégommer une bagnole. Et merde. Ah, des Uno, ouais. Mais tu sais que le jeu existe sur PC, le Uno ? Il a été virtualisé, on va dire, le jeu Uno. Ouais, il existe vraiment. Mais je ne l'ai pas dans ma ludothèque, le Uno. Je ne l'ai pas pris. D'ailleurs, c'est tout bête. Je ne sais même pas si j'aurais des joueurs avec moi. Mais j'ai un jeu, enfin, un CD-ROM qui est tout con quelque part dans ma collection. Comment on appelle ça ? De jeu de mots, là. Tout ce qui est mots croisés, mots fléchés, l'équivalent du Scrabble, mais bon, une parodie puisqu'ils n'ont pas les droits du jeu original. Des mots, je ne sais plus quoi. Et ce n'est pas si mal que ça, quoi. On associe toujours ça au passe-temps du vieux qui va entretenir ton cerveau et son vocabulaire, mais de temps en temps, moi, j'aime bien jouer aussi. Mais je reconnais qu'à diffuser, punaise, c'est vrai que ça ferait Canal Twitch au troisième âge. Pour le coup. Mais je comprends parfaitement qu'il y ait des passionnés de ça. D'ailleurs, j'ignore si tout le monde le sait, mais concernant les mots croisés, il y a les cruciverbistes, ceux qui y jouent, et les verbocrucistes, ceux qui les conçoivent. Ben oui, effectivement, sur Streamer, tu dois... Oui, Steam, tu dois trouver, je pense. Oui, tu te fais avoir par le correcteur orthographique. Je repense à Thunsen. Ah, Funfan, qui s'était fait avoir avec son correcteur orthographique, là, avec Christella, et puis qui, au lieu de dire, on se retrouve sur ton stream, on se retrouve sur ton string. Effectivement, moment gênant. Enfin, bon, s'il a vécu ça, que ça avec son correcteur orthographique, vous, de Dieu. Mais moi, le bug qui me fait suer, et là, il est propre à Twitch, c'est quand vous interpellez avec l'arrobase quelqu'un dans le chat, et au final, il vous met le diffuseur par défaut. Alors, si vous allez trop vite, en fait, vous interpellez pas la bonne personne. Et ça, ça me bouffe. Et ça, c'est nouveau. C'était pas comme ça avant. Avant, on pouvait faire un étiquetage, si je puis dire, pour pas parler de tag à l'anglaise, avec l'anglicisme. On pouvait, justement, faire ça rapidement, à la milliseconde près. Puis maintenant. Et ça, ça me gave, parce que ça me casse dans mon rythme de saisie. Comme j'ai la chance d'être à l'aise et de pouvoir saisir rapidement façon Matrix, bah, depuis la nouvelle version, je suis frustré. Et agacé. Sérieusement. Oula, il y a du trafic, là. je vais devoir marquer le stop. Celui-là, je vais pas pouvoir le glisser. Oh, merde, il y en a du monde. Hé ! Laissez-moi passer, moi. C'est bon, il n'y a personne, il n'y a personne. Merde, j'ai tellement serré que j'ai accroché la remorque. Ah ! Bordelum. D'ailleurs, il faudra que j'aille faire réparer mon camion puisque j'ai une collision. Ah bah, tiens. Il y a un truc de réparation juste à côté, ça tombe bien. Eh bah, je vais y aller. Il fallait que j'en parle pour que je sois exaucé. Bah oui, avec le... Eh oui, le correcteur orthographique, là. Ça nous joue des tours. Ça nous joue des tours. Merde, évidemment. J'ai une remorque longue comme... Merde, homme. Alors, attends, je reste zen. Je suis en train de complètement bousiller le camion et de perdre du fric parce que je suis en collision avec le décor. La facture, elle va être salée. Oh, il est beau le camion en face. Un typique américain, celui-là. Mince, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ah ! 6300, ouch. Ah oui, ça fait mal, là. Aïe, 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 aïe. Malin, ça, ma nièce. Ah là 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 là. Mais ce que je disais, c'est vrai que ceux qui ont le permis camion... Ben, non, pas ceux qui ont le permis camion. Ceux qui enseignent la conduite des camions pour ce qui est de la France, ça fait partie des salaires les plus généreux. Ça, c'est les camions en plastique. Ah, bah. Alors, attends. Est-ce que je peux me... Ah, putain, avec le palmier, je vois rien. Merde, il fait quoi, lui ? Je vais être tellement lent à m'élancer que je préfère anticiper ceux qui arrivent du carrefour au bout, là. Surtout à la vitesse à laquelle ils arrivent parce qu'ils vont m'emboutir. Bon, il n'y a plus personne, je me lance. Ah, l'armoire qui arrive à suivre. Ok. Oups, là. Bon. Avec un peu de chance, la suite va se passer sans encombre. J'en fais le vœu. Ouais, ça va, j'ai l'essence. Vous voyez, c'est presque le temps de sommeil qui va plus me rattraper tout à l'heure. Mais, ouais. À la fin de la mission, je la fais de nuit. C'est obligé. C'est obligé. Quand t'es dans le désert T'es putre là-dedans T'es demande à quoi ça sert les ébordés. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça surpompe pas. Ah, si, ça surpombe l'autoroute, j'allais dire, merde. Je ne comprenais plus, là. Par rapport au GPS, ce que je voulais devant moi, ça me faisait peur. Ça fait plaisir de voir un peu de verdure. Vous, Didiou. Tiens, en parlant de verdure, ça me fait penser aux livres. C'est vrai qu'en privé, je ne t'ai pas balancé le lien de l'article dans lequel j'ai témoigné, là, par rapport à la sécheresse. Il faut que je le fasse tout à l'heure. Il faut que je mémorise dans les trucs à faire de la journée. Oh, non, je ralentis. Je ralentis. Je ralentis. Il faut que je m'insère. C'est vrai que c'est une des plus longues remorques que je n'ai jamais tirées, je crois. Allez, je m'insère. Ouais, il n'y a personne. Youpi. Je reste derrière le bus. Oh, j'ai l'impression que le temps est en train de se couler dans le simulateur. Peut-être il y a quelques gouttes à venir. Là-dessus, le simulateur est bien foutu au niveau de la météo. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, tu penses bien que je l'ai archivé, l'article, Marianne. Je l'ai immortalisé dans mes archives. Donc, au pire, un jour, on se voit, je te le montre sur ma tablette et voilà. Mais franchement, ça fait mal aux tripes. Et dans les autres témoignages, parce que je suis le 11e et dernier témoignage de l'article, le coup des fontaines dans les patelins qui sont stoppés net. Les sources, carrément, les sources qui sont à sec. Ça dure. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des travaux. Faut que je passe sur le côté. Il n'y a personne. Tant mieux. Ok, il faut serrer à gauche. Le bordel sur la route. Je roule carrément dans la poussière. Au moins, je ne dégomme pas les cônes. Doucement avec la remorque. Mais il dépasse-moi le vroom-vroom. Oh, c'est une belle Mustang, non ? Si, c'est une Ford Mustang. Je crois. Mais c'est une belle sportive. Oh, c'est la police. 9-1-1. Oh, c'était le 2-911. Alors, c'est vrai qu'il y a des modèles de voitures de police aux Etats-Unis qui sont très stylés. Je pense surtout aux shérifs qui ont parfois des calculs manies propres à leur comté. Même pas leur état, mais leur comté. J'en ai vu des balles sur Internet. Je ne sais plus quoi. Merde, j'ai un excès de vitesse. Oh, la vache. Il y a encore plus de mille bornes à faire. Ah, je suis allé ou peut-être même jusqu'à midi, là. La mission, elle est bien longue. Elle va commencer à chauffer, moi, vie réelle. Il va falloir que je pense à fermer mes fenêtres. Parce qu'autant le matin, c'est cool, autant là, à l'approche de midi, le mercure commence à grimper. Ah, mon perso qui commence à avoir sommeil. Ah, je suis déjà dans le rouge. Ouais, bah, le prochain truc de sommeil, j'y vais. Et j'en profiterai pour fermer, moi, mes fenêtres, en vrai. Oh, la route 99. Excusez-moi. Oh, la route 99. 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 ça va être super de jouer à ce jeu avec le volant pédalier oui oui j'ai eu plaisir la voix mais sur la version européenne j'avais pas la version américaine à l'époque si si c'est vrai que c'est très plaisant mais même là franchement en tant que diffuseur le simulateur là il est bien surtout pour papoter à l'oral avec une vocale discord c'est le pied est aussi alors moindre mesure à interagir avec le chat de sa communauté pour pouvoir répondre à des questions réponses mais il faut que la route soit pas trop moi je prends la prochaine à droite pour aller faire le dodo alors le stop merde il y a du monde j'envoie un qui arrive là bon loint qu'est ce qu'il fait il tourne il fait quoi si il passe allez go je vais derrière la décapotable je pourrais même faire le plein d'ailleurs bah d'ailleurs le dodo il est où pour les camions à il est derrière bon alors je vais déjà faire le plein les dodo juste après voilà comme ça moi j'aurais fait deux choses en une à temps où je regarde la remorque parce que si je dégomme une pompe avec la remorque ça va pas le faire ah oui les camionneurs font dodo là eh ben on va se trouver une place bon on m'en fout je prends le truc à contresens tant pis je vais prendre le truc dans le mauvais sens les autres ils vont hurler qu'on va vouloir se garer je serai complètement garé à la chiasse allez je sais pas me garer je prends de place attendez je vais faire le le zappage parce que là vous avez la lumière du jour à mon avis je vais reprendre il fera nuit je vais fermer mes fenêtres j'arrive oh 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 et l'une c'est déjà première fenêtre de fermer je passe à la seconde et là je peux effectivement valider là la pause ouais il va faire un dernier tu parles 22 heures je crains ma marche arrière mince non j'ai mis le frein à main qui est con attends faut que j'accompagne la remorque doucement faut que j'accompagne ça va il est pas trop large je vais pouvoir reprendre assez facilement c'est bon il aurait une longueur de plus là je me suis retrouvé quand même emmerdé ça va se détendre ça va se remettre dans l'axe voilà nickel je peux y aller merde ce serait pas la bonne direction je suis obligé de tourner par là de toute façon on dit j'en verrai avec le gps tant pis il y a personne qui arrive j'y go ah je suis obligé de prendre en face ah la sortie est pas facile heureusement qu'il y avait personne en face oh ça me fera éviter l'autoroute bon il y a personne feu de route si je peux prendre un tantinet soit possible un peu de campagne je dis oui je pense pas que dans le simulateur je sais pas si le routier solitaire est encore là je sais pas si le simulateur dans les zones boisées prend en considération surtout de nuit des animaux sauvages c'est pas débile mais à concevoir dans le simulateur je trouve que ça permettrait très intelligemment de prendre conscience des dangers de la route à ce niveau là aussi et je merde ah j'ai raccroché les attends j'ai raccroché le truc sur le côté ou j'ai raccroché le truc au sol bah je pense bien que la semi a pas aimé c'est quoi ce merdier voilà le virage toi pas colin m'accraie l'autre grand pilote anglais de rallye automobile Richard Burns dans le simulateur rallye de Richard Burns vous avez les nigaux qui vous savez qu'ils passent devant les bagnoles juste avant leur passage et ça ils l'ont programmé et ben quand vous êtes pilote vous les avez là et je trouve que c'est une excellente manière de faire prendre conscience à ben ces mêmes nigaux qui sont théoriquement passionnés s'ils achètent le simulateur qu'il faut arrêter leurs âneries hop il n'y a personne j'y go oh il est loin je mets il fait de route j'envoie un coup parce que j'ai la voix un peu cassée ah bah je suis content que tu aies un peu le temps de faire mumuse cousin merde je me suis trompé de commande j'ai activé les warnings au lieu de désactiver mes feux de route moi alors stop je vais tourner là bas je fais n'importe quoi je suis en train de confondre les commandes là et puis je suis en panique parce que j'ai tourné trop tard j'espère que la remorque va suivre ouais ah non là pour le coup j'ai fait n'importe non les essuie-glaces on s'en moque je la teste en fait j'ai complètement démonté la ps3 pour la décrasser ah ouais j'ai jamais je me suis jamais amusé à décrasser la ps3 je l'ai depuis 2012 je crois que je l'ai acheté en 2012 bah ça va faire 10 ans que j'ai ma ps3 j'avais acheté 9 j'ai je me suis jamais amusé à la décrasser il faudra qu'on en reparle entre nous cousins dans la semaine la semaine prochaine parce que je crois que tu m'avais dit que c'est pas difficile de déboîter la ps3 et de la réemboîter ouais 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 non mais tu me guideras la semaine prochaine quand tu seras dispo qu'on sera en vocal privé entre nous cousins ouais ouais parce que je la remettrai pas en route avant avant 7-8 jours là je la rallumerai je pense pour faire le Final Fantasy ce sera dimanche dans 8 jours pas ce week-end à mon avis ouais après 10 ans bon j'utilise pas toujours la ps3 mais après 10 ans d'utilisation je pense que ouais je crois que je vais pouvoir me faire peur avec la ps3 quitte à ce que je fasse des photos à l'appui j'en connais qu'ils vont rigoler quand je vais les publier oh putain mais je vois rien je suis obligé de mettre les feux de route je vois que quick ah on va y avoir de l'éclairage urbain là ça va être mieux bon bah fini la petite route de campagne retour à l'autoroute je vais m'achérer sur l'autoroute vite plus d'élan merde une bagnole j'espère qu'il a bien freiné ouais c'est bien derrière ma remorque mais non qu'il n'y a pas d'éclairage urbain oh merde voilà on va y avoir de la bonne on va y avoir de la bonne j'espère que j'ai d'air d'une aïe 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 oh merde je vais devoir tourner je vois le gps qui me dit qu'il faut que je prenne une sortie soupir alors je continuerai pas le simulateur après la mission là parce qu'elle est vraiment grande soit je rendrai l'antenne soit je poursuivrai avec vous avec un petit peu de minecraft je sais pas encore san louis obispo ah ouais le nom de l'artiste vient peut-être de là donc j'aimerais voir au complet mon rétroviseur merci oh pardon oh 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 le mec j'ai du l'aveuglé grave oh backersfield mais il y avait une arche comme ça dans need for speed l'andogramme 2 je crois il y avait une belle arche comme ça dans les quartiers chic justement américain avec les beaux palmiers sur les hauteurs de la ville bon alors je comprends avec carbone il faudrait que je refasse des need for speed sur mon antenne j'aime beaucoup la saga moi je vais rester sur la voie de gauche là parce que pour le coup je vais continuer tout droit j'aime bien ces arches à l'américaine ah si je pouvais éviter de marquer l'arrêt ça m'arrangerait merci allez démarrer mais on voit rien là l'éclairage n'est pas uniforme non je suis sûr oui c'est rouge on voit devant elles se sont arrêtés ah non à moins que je fasse avoir par un effet d'optique si j'ai l'impression qu'elles se sont arrêtés non là je vais être obligé de marquer l'arrêt ah je suis encore à 4 km heure ah non ah c'est bien j'aurais réussi à laisser en roue libre glisser le camion c'est bête mais c'est beaucoup plus facile pour la reprise quand il y en a même un minimum d'élan oh la belle voiture il y a peut-être une bouique ce motel là une belle vieille bouique on voit rien merde j'ai mis les essuie-glaces ah il va me dépasser bon alors je remballe les feux de route l'autre il me dépasse sur la droite mais merde c'est pas réglementaire ça les gars ok je me répète à droite j'ai compris oups attention à l'autre je lui ai fait peur là j'ai eu un écart de volant oups attendez je prends de la vitesse voilà il veut me dépasser alors j'arrête de prendre de la vitesse oh vous êtes chiants allez je vais me rabattre sur le 1 puis l'autre il me dépassera un normal à la droite enfin sur la gauche pardon et moi c'est en à droite voilà oui depuis tout le temps que tu me l'as dit mais oui mais bon le coup de décrasser la ps3 on ne serait toujours pas exécuté non il me dépasse pas bon bah je reste en feu de route moi faut que j'y vois quelque chose non il me dépasse pas ah 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 le code de la route pas respecter le simulateur qui est réel en fait réaliste oh la vache on va me passer à peine sous la barre des buissons bornes à accomplir oh des tumbleweed les buissons arides en forme de bouboule merde je suis en excès de vitesse je me laisse saper par la route ah surtout qu'il y a une pente alors là mon camion et l'armor qui sait s'entraîner là j'ai une prise de vitesse involontaire il n'y a plus qu'après qu'il n'y ait pas un radar un saumon atlantique de 6 kg yeah bien olive ouais bon bestiaux ouais ça donne faim rien d'y penser oh le luxe de pouvoir s'offrir du saumon sauvage le pire c'est que ça va devenir de plus en plus rare voir que ça va complètement disparaître les boules la dernière fois que j'ai eu le plaisir c'était pour les fêtes noël alors pas noël dernier j'ai eu le plaisir de déguster je m'en souviens encore de la chair du saumon sauvage c'est trop bon alors doucement marianne pour pas que tout le monde se rue sur le jeu de la pêche tu vois un semblant de sens interdit dans la réponse qui a été donnée dernièrement à olive ouais t'en fais pas ma nièce c'est tout le monde a l'air d'y jouer mais une fois par minute parce que pour peu qu'il y ait des fans à mon jeu de pêche qui arrivent tous en même temps si c'est pour lire que des répliques de pêche j'arrive plus à suivre votre conversation et je serais malheureusement contraint de vous mettre un vent c'est pour ça que j'ai limité doucement à un coup de la pêche par minute et il y a d'autres jeux je suis plus sévère est-ce que ça peut générer vraiment des pavés les réponses non 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 une minute pas un mètre ouais c'est vrai que par défaut le petit m tu penses ouais à l'unité métrique mais non là c'est bien l'unité temporelle qui est le la minute je connaissais pas le jeu c'est sympa bah en fait si tu parles du jeu de la pêche c'est un classique en fait de Wazebot pas de de Twitch c'est Cocorico Wazebot je répète que c'est un robot français c'est programmé par un français et il propose par défaut le jeu de la pêche mais il y a d'autres jeux et non je serrai à droite même si je continue tout droit pendant que je réfléchis à ma conduite là et voilà je vais me calmer parce qu'on arrive dans une zone résidentielle papapapapapam ouais c'est assez populaire pour ceux qui ont Wazebot le jeu de la pêche sauf que moi je l'ai personnalisé à mort et j'y ai mis tous les poissons d'eau douce donc de rivière et de lac de France même les malheureusement les déjà disparus je suis basé sur la fiche Wikipédia poissons d'eau douce de France merde il faut que je change de voie oh la signalisation la signalétique américaine elle me bouffe elle me bouffe elle me bouffe comment ça des pas de valeur sûre ah attendez oui je vous ai pas lu là oui des gens mangeurs tu sais pas ce que tu vas manger ah mince oui à tout à l'heure Olive euh non oh la la je fais des bêtises j'arrive même pas à rester dans le merde il y a une bagnole passe 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 non merde bon bah tant pis du coup j'ai pilé et puis j'ai freiné toute la il a freiné pour moi bon enfin vaut mieux ça qu'un accident là à mon avis le mec au volant il est en train de me faire un doigt d'honneur il est con ce routier désolé mais on voit rien oh hop 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 le camion pompier ah il veut s'insérer bah vas-y insère-toi je ralentis tu passes devant moi allez hop ah t'as déjà t'as déjà becté des pattes hier ah on est samedi on est le week-end du 15 août attention la plupart des magasins sont théoriquement fermés c'est pas dit donc merde j'ai un camion j'ai un confort qui va me doubler salopard soit un sandwich soit un petit resto bah je te souhaite le petit resto fais toi plaisir cousin c'est pas ça C'est pas possible Je pensais que l'éclairage me suffirait Mais non Oh merde encore une voix qui se soustrait Elle est bonne Ah cousin Merde homme Allez dépasse moi Ouvre moi la voix Eclaire moi tout ça Oh la 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 C'est reparti pour un cortège La Mustang jaune est passée C'est bien Merde j'ai un excité de vitesse Gups 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Oh bonjour fan fan Alors comment ça va le coup de l'oreille etc Sachant que t'es théoriquement censé diffuser aujourd'hui Jérémy Diaz Car Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais ça va normalement, c'est cool. Oh merde, poste de pesage, oh, je suis désabusé. On y est aussi, oh là là. On y est aussi. On y est aussi, oh, je suis désolé. Oh là, d'accord, j'ai une application qui bug. Tic. Ah, chose faite, go. Excusez-moi, on n'a rien vu. J'espère qu'il y a personne. Il y a personne. Allez, courage, ça s'emborne encore. Ah oui, bon courage pour les tâches ménagères. Olivier, il y va tout à l'heure. Oh, on a besoin de ligne. On y est. 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 C'est cool. 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 cool. C'est 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 cool. Ford GT. Au niveau des Cacomani, la jaune avec les deux bandes noires. Allez, 150 bornes. Espoir, on y est presque. Je pense qu'au niveau Thune, avec une telle mission de 1500 bornes, je vais repasser au-dessus des 200 000 dollars. Au niveau de ma trésorerie. C'est bien, virtuellement parlant, on aura fait de la route. On rentre dans un parc national, c'est pas possible. C'est bien que ce soit aussi boisé. Ça me plaît beaucoup. J'ai dû en voir une de Mustang dans mon département, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ouais. Non, moi ce que je ne vois plus, et que je voyais avant, il y avait une Lamborghini Murcielago, et encore plus rare, mais je sais qu'elle est à un kilomètre vol d'oiseau dans un garage de chez moi. Une Dodge Viper. Mais la Dodge Viper, je ne l'ai quasiment jamais vue rouler. La dernière fois que j'ai entendu sa motorisation très particulière, puisque je rappelle le principe de la Dodge Viper, c'est un moteur de camion adapté à un châssis de voiture. C'est comme ça qu'est né le modèle. Je l'avais entendu près de la mairie de mon patelin. Il y a peut-être 5 ans de ça maintenant. Sûr, c'était avant la satanée pandémie. Voilà, ça fait près d'une demi-décennie que je n'ai pas eu le plaisir de croiser la Viper. Ni à l'arrêt, ni en mouvement. Ah, la route de Los Angeles, dis donc. Je ne vais pas à Los Angeles. Même les panneaux, j'ai du mal à lire. Ah, il y aura un tristement de chaussée. Oui, il n'y a personne qui s'insère. C'est bon, j'ai la route pour moi. Je suis tranquille. Merde, je suis en excès de vitesse. Ah oui, le virage est un peu... J'ai bien freiné avant l'entrée dans le virage parce que je l'aurais pris à 90 km heure. À mon avis, la remorque, elle ne suivait pas. Ah, merde, il faut tourner. Fais chier. Non. Il faut que je tourne. C'est la voie là, d'ailleurs. Hop là. J'empiète un peu parce qu'avec la remorque, j'ai peur d'emboutir quelqu'un. Comme il n'y a personne sur la voie opposée, ça m'arrange bien. Ah, stop. Enfin, stop, un feu rouge. Je revois un coup. oh ah Tensa libre bonjour mais tant que je te vois je te préviens je ferai pas de Final Fantasy demain je reprends mes dimanches classiques le week-end prochain à part ça j'espère que tu vas bien Tensa je referai le Final Fantasy et le fameux boss auquel j'avais su dernièrement je le retrouverai dans 8 jours t'es bien t'as déjà l'info nickel parce que je sais que t'es très attaché au jeu là et je voulais pas te faire de fausse joie je sais absolument ce que tu sois informé demain ce sera Minecraft demain matin comme je vais le faire dans quelques minutes je suis née à mission et je bascule sur du Minecraft ah j'aime bien quand c'est boisé non je peux appuyer sur le champignon finalement ça vaut être une petite route ça va elle peut se faire assez rapidement t'es quoi le petit ah non c'est un panneau ouais c'est pour annoncer la bordure ouais tu passes l'humilièrement ah merci à toi ah non mais j'aime bien que tu partages tes envies Olive ouais l'idée de faire un peu de crochet d'avoir de nouvelles pelotes ouais C'est parti. On y est presque, on y est presque. Merde, il y a un stop droit devant. Ah, puis il faut que je tourne. Eh bien, je tourne. Il n'y a personne en face, mais c'est bien. Parce que là, pour tourner, c'est un peu trash. Oh, c'est un stop, Sniff. Impressionne. Si, merde, il y a quelqu'un. Oh, puis pas du petit. Merde, il y a encore quelqu'un. Oh, la vache. Bon, bah, je vais pouvoir ôter au carrefour. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il tourne. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il ralentit, lui ? Ah bon, je suis genre, merde, à ce point-là ? Bon, bah, excusez-moi. Merde. Ah, il y a le SUV de chiotte. Allez, go. Vive la belote, nous dit Fen-Fan. Oh, mon dieu. Je crois que je ne sais même pas jouer à la belote. Je crois que je n'ai jamais joué à la belote. Ça ne me dit rien. J'entends, j'aime bien les jeux de cartes. Allez, 28 bornes. Dans cinq minutes, j'ai fini la mission. On y croit. C'est le final avec les petites routes. Kabab. J'ai lu Kabab pour le lieu lit. Le dessert de Kabab, peut-être, non ? Oh, Grand Canyon Village. Wow. Ça enjette le nom sur le GPS. Oh là, je suis déjà en excès de vitesse. Oh, merde, il faut que je tourne. Ah, je ne connais pas. L'état du cuivre. Ah, ouais. Ça y est. C'est le point de livraison. J'espère que je vais repasser à la barre au-dessus des 200 000 dollars. À moi, les thunes. Hop là. Je m'empiète sur la voie d'en face puisqu'il n'y a personne et que j'ai une grande remorque. Quoi, quoi, quoi ? Ah, il y a un feu. Oui, bah, j'espère que ça ne va pas m'empêcher d'entrer dans l'entreprise. Ah, bah, c'est les travaux que je livre. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? À mon avis, je l'ai livré sur le chantier, là. C'est original. C'est où que je vous livre, les gars. Là ? Ah, je vais être à l'envers. T'en puis, je m'en fous. Ouais, il faudrait faire un demi-tour. M'en fous, vous irez chercher dans la remorque. Ah, bonjour, monsieur. Je vais être vilain, je vais l'aveugler. Ah, non, je ne vais même pas les... C'est pas grave. Je n'arrive même pas à mettre les feux de route. Non, ça a été chier de ma part. Alors. Oui, apparemment, je repasse au-dessus de la barre des 200 000 dollars. Ouais, 207 000, c'est bien. Et bah, voilà, je vais sauvegarder, puis on va passer dans du Minecraft. Ouais, 11h30, ouais, tranquillou, c'est bien. Merde, supprimer, non. Ouais, oh, faut que je fasse attention parce que je clique, moi. Oh, oui, on va quitter le jeu. Vous allez gagner le droit de voir un peu ma tronche, le temps de la transition sur Minecraft. Alors, il est où le Minecraft ? Alors déjà, la manette, je n'en aurais plus besoin. Par contre, je vais avoir besoin du petit Nostromo, le clavier, une main qui est très pratique et très agréable dans Minecraft, entre autres. Attendez. Je vais déjà anticiper en lançant mon Minecraft. Il est où il est là. Alors, catégorie que je me déclare en Minecraft, maintenant. Mettre à jour. Aïe, 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 tant de manœuvres. Hop là, boum. Voilà. Là, ça va. À en est là, àằngика, t'a d'a. Là, à la BloodFont. C'est là pour moi. La BloodFont. C'est là pour moi.